vous êtes là bonjour c'est sylvie aujourd'hui je vais vous présenter nos nouvelles acquisitions de jeux disponibles dans votre espace culturel des jeux de l'école des loisirs donc vous connaîtrez les personnages des albums donc ici on a pop petit dinosaure plein de couleurs donc ce sont des puzzles pop au fil des saisons c'est tout neuf donc la boîte est un peu difficile à ouvrir on a quatre sortes de puzzle qui représentent les quatre saisons avec différents niveaux donc les qui est bien c'est que les les modèles sont à taille réelle donc l'enfant peut vraiment s'aider du modèle au début pour construire son puzzle ça se superpose vraiment comme il faut donc il ya quatre puzzles de quatre niveaux différents de 24 à 64 pièces on augmente à chaque fois un petit peu de du nombre de pièces en diminuant la taille les quatre modèles de puzzle au fil des saisons ensuite on retrouve elmer le fameux éléphant bien connu des enfants elmer est le jeu des couleurs donc c'est un jeu qui pour les petits tous ces jeux sont à partir de deux trois ans trois ans en fonction de l'éveil des enfants donc là on va s'agir de remplir son son elmer la partie quadrillée de toutes ces couleurs donc c'est un jeu de dés on a des dés on a des petits jetons de couleurs on a nos petits elmer on peut jouer jusqu'à quatre et le but du jeu on lance le dé alors là on tombe sur des cas spéciales évidemment donc là je vais tricher un petit peu donc là par exemple on a du rouge et du vert donc l'enfant va choisir ses couleurs et va placer dans le petit quadrillage de son elmer ses couleurs correspondant au dé le rouge et le vert et le but du jeu bien sûr et de remplir son son elmer le plus vite possible avec des petites options on repioche une une couleur où on passe son tour et où on change on fait changer toutes les couleurs à ses adversaires plusieurs petites options de jeu dedans ensuite le domino des bruits à l'envers alors là c'est un jeu participatif tout le monde joue en même temps il ya deux niveaux de jeu mais des cartes bleus qui sont un peu plus des dominos bleus qui sont un peu plus facile des rouges qui sont un petit peu plus compliqué et on peut aussi si on veut encore corsé et faire durer la partie mélanger mélanger les cartes où tout le monde joue ensemble le but du jeu c'est d'étaler toutes les cartes sur la table le premier qui commence soit le plus petit joueur ou alors celui qui émite le mieux un bruit par exemple d'oiseau commence il choisit un des dominos et dans ce jeu là il ya c'est un jeu aussi d'imitation puisqu'on peut en même temps qu'on pose son domino imiter mimez le un des sons des images donc là par exemple fantôme boum et donc ainsi de suite donc le premier joueur pour son domino le deuxième joueur va devoir choisir un autre domino qui correspond là et en posant pareil il remis minçon donc ça peut être l'âme ian ian et ainsi de suite le but du jeu étant de poser le maximum de dominos tous ensemble là il n'y a pas de concurrence entre les joueurs jouer à un à plusieurs il n'y a pas de ça s'appelle le domino des bruits alors ensuite passe mais mais il est ouf donc c'est tiré de l'univers de ramadier bourgeot sont bien connus aussi dans l'univers jeunesse donc là ça va être un petit jeu de réflexion on peut augmenter aussi la difficulté en fonction du nombre de cartes qu'on va utiliser pour des tout petits on peut commencer par proposer que quelques cartes c'est un jeu aussi de déduction avec des images d'animaux des petits canaris donc il ya un joueur qui va devoir cacher un canari à chaque joueur à deux sous une sous une des cartes éventuellement pour compliquer on peut rajouter une petite feuille aussi sous les cartes donc chaque participant cache ses petits canaris et ses petites feuilles et le but du jeu ça va être de deviner le plus vite possible où se trouve le canari de son adversaire ou de ses adversaires si on veut jouer jusqu'à quatre ou à plusieurs et ceux ci en posant des questions par exemple on peut demander à son partenaire est ce que le canari se trouve sous un hérisson année un hérisson alors si le partenaire dit non eh bien on enlève en fait toutes les cartes qui contenaient un hérisson ici ici donc là on découvre qu'il ya une petite feuille sous le sous le hérisson et ce qui permet à un partenaire de reposer reposer une question donc on a su que c'était pas souvent hérisson donc maintenant le leur demander par exemple est ce que le canari se cache sous un chat si la réponse est non on retourne retire encore les cartes et là il a le droit de pour de faire une proposition c'est à dire bah je pense que le canari se cache sous la poule on vérifie non qui ne se cache pas sous la poule et le tour est terminé et le joueur d'en face refait la même stratégie jusqu'à ce qu'on arrive à deviner où sont cachés les petits canaris là c'était sous sous un petit ver de terre une petite fourmi donc là on aurait pu dire est ce que ça se passe est ce que le canari est caché sous une fourmi il aurait dit oui il a le droit de reposer une deuxième question est ce que la fourmi est ce qu'il ya de la neige sur la sur l'image non on enlève toutes les photos de l'image et du coup je pense que le canari se trouve sous la carte avec la fourmi marron et effectivement et là la partie était gagnée alors ensuite on a un coffret mon coffret qui dit oui toujours de chez de ramadier bourgeot donc dans ce coffret on trouve une histoire le livre qui dort que l'on va être plutôt sur un jeu sur les émotions on a plusieurs déjà d'autres livres de ce style à la médiathèque les livres qui dort le livre qui rit en colère on a lisse on a une petite histoire on a un jeu donc le jeu qui rigole là c'est un jeu de plateau avec des un plateau qui en forme de puzzle donc déjà avant de commencer à jouer on joue ou puisqu'on il faut reconstituer le le plateau pour faire le le parcours on a des petites souris qui sont nos personnages on peut jouer jusqu'à quatre là c'est pareil on a un dé qui va nous permettre d'avancer sur les sur les cases en fonction des couleurs et sur chaque case on aura des actions à accomplir en fonction de la couleur des cartes par exemple sur les cartes une carte rose décrit ton bijou ton bijou préféré sur les cartes orange un joueur te pose trois questions réponses sans dire ni oui ni non sur les cartes les cases rouges on va avoir du mime par exemple mime une grosse colère sur les cartes vertes décrit les monstres que tu imagines sous son lit sous ton lit sur les cartes bleus chante ta berceuse préférée donc on va évoluer comme ça tout au long du parcours en en faisant des petites actions qui vont amener l'enfant à parler et à évoquer ses différentes émotions pour gagner effectivement il faut arriver sur la petite case du milieu et dans ce petit coffret on retrouve aussi un jeu de cartes comment te sens tu aujourd'hui donc c'est vraiment aussi sur les sur les émotions aujourd'hui pour savoir comment les exprimer aujourd'hui je me sens heureux en colère malade ensuite on a trois jeux qui sont aussi sur principe de plateau puzzle donc la tétine de nina donc nina qui est bien connu aussi des petits avec pareil un plateau à reconstituer sous forme de puzzle avec des cases j'ai perdu dans les pièces je suis pas doulée en puzzle finalement quoi c'est pour les petits mais c'est pas si simple ça demande un petit peu de réflexion pour construire son petit plateau de jeu voilà donc là pareil on a les petites nos petites nina donc nina qui veut jamais quitter sa tétine ça maman beaucoup de mal donc le départ est dans sa maison pareil on va avancer avec les dés 1 2 donc on a des raccourcis qui peuvent nous amener plus loin et ensuite on a des des cartes et des tétines pour positionner sur le plateau de jeu et le but du jeu va être que nina arrive à se débarrasser de sa tétine en gagnant 3 défis 4 défis en gagnant différents défis de chaque couleur pour pouvoir laisser sa tétine au loup donc par exemple mets ton pouce dans la bouche et prononce 3 fois très vite sans te tromper moi y aurait coup ma tétine ou bien alors si trois sites situations dans laquelle il serait amusant de voir un adulte avec une tétine donc voilà un jeu très rigolo qui permet de prendre à l'enfant prendre faire prendre conscience aussi à l'enfant que de parler avec la tétine c'est pas facile pour les autres de le comprendre et en s'amusant il va il va se rendre compte que finalement il peut la laisser cette tétine sur le même principe on a jules et le renard donc là pareil un plateau puzzle avec un parcours sur lequel renard devra ramasser le maximum de de groseilles et de cuillères pour pouvoir aller jusqu'à son but pareil avec un dé et sur un sur un parcours on peut jouer jusqu'à quatre joueurs à tous et tous ces différents jeux Kalinours à l'école des buissonnades alors c'est un peu aussi un jeu plateau plus un jeu de parcours on va avoir une case centrale qui va représenter l'école avec une petite règle pour pouvoir positionner son premier pion chaque joueur positionne son pion à distance égale de l'école et le but du jeu sera le premier qui réussit à arriver jusqu'à l'école donc en posant des tuiles qui sont posées dans la pioche donc chacun prend une tuile et en fonction de ce qu'il y a sur le sur la tuile poursuit son chemin donc une tuile qui tourne donc quand on a une tuile qui tourne après on doit automatiquement avoir par exemple une autre tuile dans l'autre sens on avance comme ça on a également des petites tuiles obstacles où il faut passer son tour des ponts des tuiles personnages avec différentes actions à accomplir tout au long du jeu c'est le premier qui arrive à l'école à amener Kalinours à l'école remporte la partie et pour finir du bluff chien pourri donc là c'est pour des enfants un peu plus grand à partir de 7 ans c'est un jeu de cartes qui demande un peu de stratégie du bluff de la logique parce que le but va être de ne pas se faire démasquer par son adversaire pour gagner tout en bluffant donc c'est un jeu avec des chiffres et des personnages de chien pourri donc chaque joueur dispose de chacun des personnages de chien pourri voilà le baffet, le caniche, le bulldog, le chaplapla et le coquière donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiens et des cartes, des cartes avec des numéros dessus et le but du jeu c'est de s'en montrer ses cartes à l'adversaire de poser ses cartes à l'envers et d'annoncer le chiffre qui se trouve sur sa carte d'annoncer le vrai chiffre ou le faux chiffre pour induire son adversaire en erreur le but étant de toujours remonter au dessus donc par exemple il peut dire 2 l'autre après peut dire puisqu'il faut tout le temps monter 3 etc et un joueur peut démoncer et dire menteur s'il dit menteur que la personne a dit 3 et que c'était un 5 il a perdu et la personne qui a dénoncé gagne un point et a le droit de retourner une de ses cartes et la partie redémarre avec un autre tour le but du jeu est le premier qui arrive à retourner ses 5 cartes dans le bon sens tout en bluffant il y a aussi des cartes qui font changer de sens ou qui font inverser les chiffres au lieu d'aller du plus petit au plus grand on va du plus grand au plus petit et oui c'est vraiment un jeu de stratégie il faut savoir mentir ou bluffer au bon moment pour pouvoir réussir à défaire ses cartes et à pouvoir tourner ses 6 chiens dans le bon sens donc voilà c'était une petite présentation des jeux qui sont disponibles en libre service à la médiathèque donc j'espère que vous viendrez les découvrir, les tester vous pouvez bien évidemment nous demander de jouer avec vous ou de vous montrer comment jouer plus précisément voilà je vais vous souhaiter de bonnes vacances si vous n'y êtes pas encore et puis à bientôt dans votre espace culturel au revoir